J'ai un problème avec l'objet livre. Il n'y a rien à faire même si je mets un casque anti-bruit, même si je me concentre, même si j'arrête tout, même si le sujet m'intéresse, même si la couverture m'a donné envie. Même sur Kindle, même sur écran, même sur article, je pense trop comme dirait Christelle Petit-Colin dans son livre. Heureusement m'est arrivé à 33 ans la solution qui, pour moi, était pleinement adaptée, qui est refusée par pas mal de gens et malheureusement par pas mal d'auteurs, même des gens qui sont vraiment dans la technologie. On entend trop souvent, moi, dès que j'en parle, non mais moi j'aime le contact du papier. Très bien, mais en tout cas, je pense que je suis pas le seul. Moi, il y a un traumatisme de la jeunesse envers l'objet, il y a un traumatisme vers le nombre de pages, il y a un traumatisme vers l'obligation de lire des livres sur des sujets dont je me fous complètement et au niveau roman. Et finalement, il y a surtout la délivrance de découvrir le plaisir, entre guillemets, de la lecture à seulement 33 ans par le nouveau moyen, qui est tout simplement l'audiobook. Et oui, on a aujourd'hui accès à un énorme catalogue d'audiobooks, malheureusement encore trop restreints, par l'intermédiaire du site, par exemple, audible.fr, je pense. Le premier livre est d'ailleurs gratos dessus quand on vient, même s'il coûte 30 balles ou 40 balles. Le premier, en tout cas, il est gratuit. Moi, le premier livre que j'ai écouté dessus, c'est le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui en plus m'a fait découvrir un super auteur, en plus de me servir clairement au niveau blogging et des choses comme ça, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. La véritable découverte de l'audiobook, c'est qu'on peut le faire dans des endroits ou dans des situations sur lesquelles on ne pourrait pas lire. Donc ça pourrait en plus intéresser des gens qui sont fans du papier, qui aiment le contact du papier, qui aiment acheter 50 bibliothèques à la maison, des livres qui ne relieront jamais et les trimballer de déménagement en déménagement. Youpi ! Mais on peut faire en voiture. Alors attention, bien évidemment, ça enlève un petit peu de concentration, mais moi, mon déplacement domicile-travail fait à peu près 20 minutes. Il est reconnu, je crois, que 20 minutes, c'est vraiment au niveau du temps d'attention quelque chose de d'optimal, on va dire. Donc c'est vrai que pour des livres de développement personnel, d'apprentissage, sur des livres sur des biographies de grands chefs d'entreprise, sur des livres un peu de psycho, d'onction, comment marche le cerveau, des choses comme ça, ou des livres un petit peu techniques, ou des livres un petit peu business, ça me semble super intéressant. En tout cas, moi, ça me convient sur l'autoradio, en Bluetooth, d'écouter comme ça des livres audio pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes. L'avantage du livre audio, c'est qu'on n'a pas ce rapport au nombre de pages, on n'a pas ce rapport de se dire, j'en suis que là et il reste tout ça à lire. On peut régler la vitesse de lecture si la voix est un petit peu trop monotone sur la personne qui a été choisie pour lire le livre, on peut l'accélérer. Et là, je vous assure qu'on peut même l'accélérer avec le temps beaucoup, si on a beaucoup de choses à lire et beaucoup de sujets qui nous intéressent, on peut même faire carrément du x2, du x3. Bon là, du x3, je ne sais pas comment on fait, mais déjà du x2, j'y arrive largement bien sur Audible avec expérience, on ne peut pas le faire la première semaine, c'est assez impressionnant au début, mais même en faisant les courses dans un supermarché avec un bon casque anti-bruit comme ça, moi je trouve ça assez agréable de faire ces courses et plutôt que de faire ça avec un baladeur ou une émission de radio ou de la musique qu'on a déjà écouté 150 fois, des émissions de radio qui sont tout le temps coupées par de la pub, dans le métro parisien où on ne capte toujours pas internet, on peut télécharger comme ça un livre audio dans son téléphone portable ou dans sa tablette qui va nous occuper comme ça plusieurs heures, on met le casque et paf, moi personnellement, j'arrive à me concentrer et à ne faire que ça au livre audio pour les gens qui sont un peu, je ne sais pas, hyper actifs, qui ont des troubles de de la concentration, qui n'ont jamais lu dans leur vie, qui de toute façon ne lisent pas, ça peut être une véritable solution. Et il paraît, c'est Jean Viette, le youtubeur qui m'a dit ça, qu'on, avec un petit peu de bidouille, on pourrait le faire sur tout le catalogue Kindle d'Amazon. Donc Kindle, vous le savez, c'est les livres qu'on met sur les petites tablettes. Comme ce n'est pas fait pour être un livre audio, la voix va être moins naturelle et moins humaine. Ça, moi, à la limite, ça ne me dérange pas parce que j'écoute les livres en x2 et en x2 blablablabla, vous n'avez de toute façon plus beaucoup d'humanité dans la voix de lecture. Il y a un autre moyen de livre audio que j'aimerais, que j'aimerais citer, c'est Couber, K-O-O-B-E-R, qui a priori est un produit français, je pense, qui existe sur Android, sur iOS et également sur ordinateur, d'ailleurs. C'est des résumés de livres, des résumés de livres et à l'écrit et à l'audio. Alors c'est dommage, c'est qu'à l'audio, tous les livres ne sont pas disponibles, mais ça vous permet d'avoir des livres qui durent à peu près 20 à 30 minutes. Ça vous permet surtout, bien évidemment, en 30 minutes, un livre de 200-300 pages, il ne va pas être complet au niveau résumé, mais ça vous permet la plupart du temps de voir si le livre complet vous aurez intéressé. C'est une première approche sur le livre. Moi, il m'est arrivé de commencer par le Couber et ensuite de finir sur Audible pour aller chercher le livre en version complète parce que le Couber m'avait donné envie d'aller voir le livre en version complète que je n'aurais pas forcément payé avec mon abonnement Audible qui coûte 10 euros par mois, je crois, où on a droit à n'importe quel livre, quel que soit son prix pour tous les mois. Voilà, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous pour ceux qui ne lirez absolument jamais. C'est peut-être que d'une part, vous n'avez pas trouvé le moyen de lire, parce que pour moi, c'est un moyen de lire le livre audio, et peut-être que vous n'avez pas trouvé aussi votre sujet. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui s'intéressait aux romans, à la science-fiction, à je ne sais pas ce qu'il y a aux livres policiers, aux romans d'aventure, des choses comme ça. Et peut-être que tout simplement comme moi, vous ne soupçonniez pas qu'il existe des sujets qui vous intéressent à ce point-là, et qu'on peut le découvrir au bout de 20, 25, 30 ans, le sujet qui vous intéresse. Et maintenant, vous vous mettez à dévorer livre sur livre, même si c'est de la manière audio. Et si tu ne conçois la lecture que sur papier, je t'invite à l'essayer, que ce soit pendant ton footing, tes courses, ou dans ta voiture, tout simplement. N'hésite pas à réagir en commentaire si toi, tu sens que tu ne pourrais pas te passer du contact du papier. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a apporté quelque chose. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.